... Pourquoi parle-t-on ? De quels OGM parle-t-on ? Alors, OGM, c'est curieux parce que c'est une définition réglementaire. Ce n'est pas un objet qu'on a décrit tel qu'il est. On a décrit, par la réglementation, les modalités techniques par lesquelles on obtenait cet OGM. Alors, pourquoi avoir fait ça ? Parce qu'en fait, la nature est une très espiègle. Donc, d'avoir des méthodes efficaces, je pense que tout le monde est conscient du fait que c'est indispensable. En tous les cas, personnellement, je suis très convaincue que c'est indispensable. Mais quand je vois ce qui se passe, et heureusement, on développe beaucoup, par exemple, dans les laboratoires de l'INRA, mais dans tous les laboratoires du monde, d'autres méthodes de sélection précises qui permettront de gagner du temps par rapport au temps classique et qui permettront d'être un petit peu moins à la merci de tel ou tel accident sanitaire. Et c'est sage de ne pas être à la merci de tel ou tel accident sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada